L'hydrographie du continent 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 Je suis excellente. C'est la troisième visite qu'entreprend le chef de l'état tchadien au Nigeria depuis l'avènement de la transition. Une fréquence à la lumière des liens séculiers et forts historiques entre le Tchad et le Nigeria. Des relations appréciées lors du bref échange au salon d'honneur. Après ce court instant de civilité avec le ministre fédéral du territoire Mohamed Bello, le chef de l'état sort. Il est attendu par ses compatriotes. Les représentants de la colonie tchadienne, venant notamment de Kanu et ceux de plusieurs autres grandes villes, ont laissé exploser leur joie. La colonie tchadienne établie au Nigeria est surtout enchantée à l'idée de voir son président aux côtés de ses pairs se réunir pour trouver des solutions à un problème que les populations vivent dans leur chair. Comme le Nigeria où ils sont établis, le Tchad est éprouvé par l'insécurité due à l'activisme de la secte terroriste Boko Haram. Une insécurité qui ne cesse de faire des victimes, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'autre urgence de l'heure, l'assèchement du lac Tchad. La sauvegarde de ce patrimoine, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, le fonctionnement de la commission sont entre autres questions sur la table de la session des chefs d'état et du gouvernement. Le sommet s'ouvre ce 29 novembre 2022 à la présidence de la République fédérale du Nigeria. Le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, l'hôte du sommet, le président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Bouhari, le Nigérien Mohamed Bazoum, le centre-africain professeur Faustin Arkhan Chetouadéra et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younis Al-Memfi, ainsi que le représentant du chef de l'État camerounais, Joseph Betty Assom, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, ouvrent leur session. Membres du gouvernement et diverses personnalités de la République fédérale du Nigeria, des ambassadeurs accrédités à Abuja, des représentants d'organisations internationales et sous-régionales et ceux de partenaires au développement de la CBLT figurent parmi les invités spéciaux. Sur la table des discussions des chefs d'État, le rapport du conseil des ministres de la Défense, ceux de la 68e session du conseil des ministres de la CBLT et de l'envoyé spécial du sommet sur la situation au Tchad. En ce qui concerne les questions politiques, économiques, sociales, climatiques et sécuritaires, le sommet d'Abuja a été l'occasion de mettre en lumière les principales réalisations accomplies pendant le mandat du président Mohamed Bouhari en tant que président du sommet. Un bilan honorable au regard du contexte aggravé par l'impact sans précédent du changement climatique, le manque d'eau et des ressources naturelles, les conséquences sociales et économiques de la pandémie du Covid-19 et les crises énergétiques et alimentaires résultant de la récente guerre en Ukraine. La séance d'ouverture a aussi donné l'occasion au secrétaire exécutif de la CBLT, l'ambassadeur Mohamed Nouhou, de souligner la particularité de ce sommet précédé par des conseils des ministres couplés et l'importance pour la session de statuer sur des questions qui détermineront la vie de l'organisation. Le chef de l'État nigérien Mohamed Bouhari a dressé un tableau de la situation du lac, de l'environnement socio-économique et sécuritaire dans le bassin partagé ainsi que le fonctionnement de la commission. Ce qui l'a amené à évoquer la lancinante question de l'assèchement du lac Tchad et ses conséquences et l'état d'avancement de la solution envisagée, celle du transfert des eaux interbassins qui connaît une importante évolution avec la réalisation et l'adoption de l'étude des faisabilités. Durant le mandat du président Bouhari, la CBLT a enregistré des réalisations majeures dans le domaine de lutte contre les groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad. Les interventions en matière de développement comme la mise en œuvre du projet Prézibalt et de la stratégie régionale d'estabilisation et de relèvement des zones affectées par Boko Haram sont saluées par l'orateur qui affirme que la menace terroriste est encore réelle et nécessite une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité des différents États, même si, ajoutent-ils, les opérations offensives de la force mixte multinationale de la CBLT décidées lors du dernier sommet sont à renforcer pour porter un coup fatal à la nubuleuse Boko Haram. Avis partagé par le président des transitions, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Grisdé Bihitnou, qui, lors de son intervention à l'ouverture du sommet, a laissé entendre que le combat est loin d'être gagné et la lutte doit continuer en s'adaptant aux contingences des leurs et aux stratégies des terroristes qui changent de mode opératoire. Lui, dont le pays a été victime il y a quelques jours seulement d'une nouvelle attaque terroriste, appelle à un engagement fort des États pour mieux lutter contre l'insécurité et trouver des solutions durables contre les inondations qui ont impacté négativement les populations. La saison pluviale exceptionnelle de cette année a montré également combien les pays du bassin du lac Tchad sont vulnérables et mis en exergue toutes les fragilités et engendré de grosses pertes matérielles et humaines, a indiqué le chef de l'État, général Mohamed Grisdé Bihitnou. Les défis environnementaux et sécuritaires n'ont pas pourtant empêché le Tchad de poursuivre son processus de transition qui est entré dans sa seconde phase et dont les différentes étapes clés et les défis irrelatifs ont été partagés par le président des transitions. La porte du dialogue reste toujours ouverte. Le même esprit de consensus, de dialogue et de transparence sera maintenu, tels sont entre autres gages donnés par le chef de l'État à ses pairs, afin que la conduite de la deuxième phase de la transition puisse connaître un dénouement heureux, celui du retour à l'ordre constitutionnel, dont les passages obligés seront l'organisation d'un référendum constitutionnel sur la forme de l'État, l'adoption d'une nouvelle constitution, ouvrant la voie à l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques au Tchad. La séance plénière a été aussi marquée par d'autres interventions, en plus du rapport du président sortant du conseil des ministres de la CBLT, l'ingénieur Suleymane Adamou, ministre des Ressources à nous, premier commissaire du Nigeria auprès de la CBLT, concernant les délibérations de la 68e session ordinaire du conseil des ministres. S'en est suivi le rapport de l'envoyé spécial du sommet au Tchad, Babagana Kinguibé, concernant les récents développements au Tchad. Rendant compte de sa mission au chef d'État, le diplomate nigérien a retracé le déroulement de la situation au Tchad, consécutive au décès brutal du maréchal du Tchad, du pré-dialogue de Doha, en passant par le dialogue national inclusif et souverain, jusqu'à l'inauguration de la deuxième phase de transition, l'envoyé spécial de la CBLT a rendu compte de sa mission de facilitation et de suivi, qui a permis au Tchad de poursuivre sa transition dans la stabilité, en dépit des difficultés de divers ordres. Qualifiant les contributions des partenaires, dans la conduite de la transition d'insignifiante, ils plaident pour plus de solidarité et de financement, à la hauteur des réformes et des grandes actions contenues dans le cahier des charges de la transition assignées au gouvernement du Nouveau national. C'est après avoir pris acte de ces rapports que les chefs d'État et du gouvernement ont engagé des discussions à huis clos, les rapports du Conseil des ministres de la Défense des pays contributeurs des troupes et du Bénin a été passés en revue. A l'issue des délibérations, les chefs d'État et des gouvernements ont décidé d'approuver le rapport du président en l'exercice du Conseil des ministres, d'approuver respectivement la totalité des arrêts vis-à-vis de la CBLT et des pays régulièrement et attendent leur contribution annuelle au budget de la CBLT, d'approuver le programme d'action stratégique révisé de la CBLT et d'insclui le secrétaire exécutif de la CBLT de Ménin, un préloi auprès des partenaires d'agriques qui finançaient notamment la voie de la CBLT, afin de soutenir la mise en œuvre du BAS et d'organiser une table ronde et par le fonds du financement des actions à l'étude. Jugeant satisfaisant le mandat de l'ambassadeur Mohamed Nouhou, en tant que secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad et chef des missions de la force mix multinationale, ils y ont renouvelé leur confiance pour 4 ans. Le mandat pour moi c'est une marque de confiance, une marque de confiance des plus hautes autorités du bassin. pour d'abord pour ce que nous avons fait pendant le premier mandat et puis la confiance aussi que nous sommes en position de faire le deuxième mandat à leur satisfaction. Autre décision importante, l'élection des nouveaux présidents du sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CBLT. Le choix est porté sur le Tchad et son président, général Mohamed Idriss Débitno. Beaucoup de facteurs ont pésé sur la balance. C'est une marque de reconnaissance des chefs d'État de la CBLT envers notre pays. Nous sommes totalement ravis que les chefs d'État de la zone ont porté leur choix sur les chefs de l'État et certainement c'est dû aussi aux efforts que le président de la transition a porté sur les questions touchant le LAP-CAD, la CBLT en particulier et l'espace régional dès le début de la transition. Le Tchad, d'une manière unanime, a été désigné pour assurer la présidence de cette institution pour les années. Je crois que ça constitue déjà une opportunité et ça montre aussi la place du Tchad au niveau de la sous-région et le rôle que le Tchad est en train de jouer dans le domaine de la lutte contre la secte Boko Haram, dans le domaine aussi du développement d'une manière générale. Déroulant les grandes lignes de son mandat, le désormais président en exercice de la CBLT estime que face aux défis anciens et nouveaux, combinés et croissants, l'organisation n'a aucun autre choix que de les affronter avec foi et détermination. La pleine opérationnalisation de la force mixte multinationale de la CBLT aux yeux du chef de l'État est également une urgence dans la logique de mutualisation des efforts en matière de lutte contre le terrorisme. La lutte ne sera pas que militaire sous la présidence tiadienne contre la pauvreté et le sous-développement. Le président en exercice de la CBLT nourrit des ambitions qui passent par une mobilisation des ressources propres pour tous les pays membres et d'un plaidoyer de grande envergure auprès des partenaires. Dans sa déclaration à juste titre, a parlé du développement. La lutte sécuritaire contre Boko Haram étant engagée, le cadre a porté cette lutte-là au plus haut et je pense que c'est une des raisons qui ont aussi aidé à ce que les chefs d'État portent leur choix sur le cadre. Mais il fallait, à côté de la lutte militaire, il faut aussi le développement socio-économique de cette province. Au-delà du projet qui est phare, celui du transferment de l'eau banquille vers le lac Tchad, qui est un projet finalement africain, ce qui doit être porté par l'Union africaine aussi. D'autres projets, dans le cadre du programme d'action stratégique, dont j'ai parlé tantôt, c'est un projet colossal sur 10 ans qui a été validé par la session du Conseil des ministres et approuvé par les chefs d'État. Maintenant, il est question de le mettre en œuvre. Je veux accompagner par m'assurer que toutes les décisions, toutes les résolutions que le nouveau président lui-même a évoquées devant son discours, ils sont tous à la mise en œuvre immédiate. Mais ça dépend aussi de la contribution des États membres. Nous pensons que cette présidence permettra au Tchad de durer davantage ce rôle de leader au niveau de la cirurgion dans tous les domaines, notamment dans le domaine du développement agricole. Aujourd'hui, compte tenu du potentiel agro-celou-pastoral et aléthique dont dispose le lac Tchad, je crois qu'il est évident aussi de mettre l'accent sur le développement de cette zone compte tenu de contextes actuels difficiles, du changement climatique, du conflit, de tout ordre qui baisse aussi à cette situation. Je crois que le président de transition aura la force nécessaire et la sagesse pour conduire la décennie de cette institution pour le reste de l'avenir. Au niveau technique, nous sommes disposés à l'aider à ce que vraiment cette présidence soit vraiment couronnée du succès à la fin de son mandat. Désormais et pour les deux prochaines années, le gouvernement tchadien présidera toutes les réunions des organes délibérants de la CBLT, une tâche immense, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte difficile. Le sommet des chefs d'État et du gouvernement est le plus haut forum de la CBLT où sont prises toutes les décisions stratégiques concernant les orientations futures de l'organisation. Organisé par différents pays membres à tour de rôle, il offre aux dirigeants l'occasion d'interagir, d'échanger et de discuter des points de vue, de développement récent, des tendances et des politiques sur le bassin du lac Tchad en général et sur les questions de l'eau et de l'environnement en particulier et de réaffirmer leur soutien continu à l'objectif premier de la commission du bassin du lac Tchad, à savoir gérer équitablement et durablement le lac Tchad et ses ressources en eau partagées, préserver ses écosystèmes et promouvoir l'intégration régionale, la paix, la sécurité et le développement dans la région du lac Tchad. Déjà, nous avons un grand avantage. Le secrétariat est ici, la présidence en exercice est ici. Donc, avec cette proximité, on va aller vraiment très vite et je crois qu'on va faire beaucoup de choses dans la bonne direction pour la mise en oeuvre de tous les défis que M. le Président a évoqués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada